Bonjour, bonjour à vous, bienvenue, bienvenue parmi nous, alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? D'accord, oui je comprends c'est ça, oui c'est ça en fait, je suis médecin du sommeil, voilà, diplômée depuis maintenant 10 ans, c'est ça Des petits problèmes de sommeil c'est ça, plutôt régulier, pas régulier, d'accord, ok, on va voir ça ensemble, on va faire des petits tests, tout ça Je vais vous poser quelques questions pour être sûr, comment ça se passe actuellement votre sommeil, et puis on va essayer de faire un petit diagnostic à la fin quoi Voilà, tout simplement, parfait, alors donc du coup, vous êtes déjà venus ? Non ? D'accord, alors je vais prendre quelques-unes de vos informations Alors je vous écoute D'accord, prénom, nom, famille s'il vous plaît Vous êtes né quand ? D'accord, de quelle année ? Ok, ça marche Est-ce que vous avez un quelconque problème de santé ? Ni diabète, peut-être que vous êtes enceinte ? Non ? D'accord Est-ce que problème cardiaque ? Problème ? Rien du tout D'accord, d'accord Et dans votre famille est-ce qu'il y en a ? Réfléchissez un peu parce que souvent on a tendance un petit peu à oublier Réfléchissez bien Cardiaque, rénal, peu importe Pulmonaire, rien du tout Pas de petit diabète ? D'accord, d'accord Ok, ça marche, est-ce que vous avez déjà consulté un autre médecin du sommeil par hasard ? D'accord D'accord, donc c'est la première fois Ok, ça marche Vous appréhendez peut-être Oui, je comprends, je comprends Alors, le premier rendez-vous Ok, ça marche Alors là maintenant, je vais passer à des petites questions sur vos habitudes, sur vos journées, votre style de vie, etc Donc essayez de me répondre le plus honnêtement possible, d'accord Même s'il y a des réponses parfois que vous n'avez pas envie de tenir Malheureusement, vous et moi on est là dans une confiance, dans un cadre encabré Pour que vous et moi on puisse parler librement et que je puisse vous aider au mieux, d'accord Ok, alors déjà, depuis quand est-ce que vous n'arrivez plus à dormir ? C'est arrivé du jour au lendemain ou progressivement ? C'est-à-dire, vous ayez un sommeil un petit peu moins bien tous les jours, etc Ou alors du jour au lendemain, bim D'accord Vous n'avez pas essayé de vous aller voir un médecin général destiné, quoi que ce soit Je suis vraiment la première personne que vous voyez pour ce genre de problème Ok, ça marche Est-ce qu'avant que ça vous arrive, vous aviez tendance à dormir mal ? Ou plutôt, vous étiez même que votre sommeil était bien ? D'accord Sur l'échelle de 1 à 10, vous qualifiez comment votre sommeil avant ? D'accord Et actuellement ? D'accord Est-ce que vous avez eu mal au corps, mal à la tête peut-être ? Mal aux muscles, articulations, peu importe, au dos sûrement D'accord Ok, alors écoutez J'essaie de voir un petit peu qu'est-ce qui ne peut pas aller J'ai l'impression qu'on a déjà eu ce cas là Je vais regarder un petit peu dans notre journal de bord des patients On a déjà eu des cas comme ça, en fait Plusieurs, c'est vrai Et en fait, à chaque fois, c'était le même résultat Donc je vais faire les tests, d'accord ? Comme ça On va pouvoir en tirer des conclusions, d'accord ? Alors à chacun des tests, je vais vous poser des questions que je vais aussi inscrire sur mon petit papier Comme ça, à la fin, on pourra faire vraiment un compte rendu global, ok ? Ok, ça marche Alors, hop, je pose ça juste ici Alors, première chose qu'on va faire, d'accord ? Je vais venir regarder un petit peu votre visage, tout simplement Le pouce ne veut pas sortir Et B Ok, tac Parfait Si jamais vous avez peur de quoi que ce soit, vous me dites J'arrête, on peut faire une brosse, je peux vous expliquer ce que je vais vous faire C'est vous qui me dites Ouais, parce qu'en fait, on sait que Enfin, nous ici Dans le cabinet, on fait en sorte que le patient soit vraiment Le plus à l'aise possible Parce qu'on a l'habitude qu'il y ait des patients qui viennent apeurer Des expériences passées avec d'autres médecins Donc du coup, c'est pour ça qu'on est vraiment attentifs à nos patients Voilà, c'est ça Alors, je vais venir checker un petit peu votre visage, tout ça Vous avez l'impression que vous avez la peau peut-être plus sèche qu'avant Ou vous n'avez pas vu de différence D'accord, d'accord, d'accord Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez, il n'y a pas de soucis Si ça peut vous reposer alors que vous vous reposez la nuit, on ne peut pas dire non Est-ce que ça vous arrive de faire des siestes peut-être en journée Au lieu de dormir la nuit Ouais, d'accord, je comprends, je comprends Ok Vous avez déjà testé les somnifères ou quoi que ce soit Non, d'accord Ouais, c'est ça en fait Il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent chez nous avant de tester les somnifères par peur de l'accoutumance, etc Ça arrive souvent en effet Ouais, ouais Votre peau m'a l'air pas trop mal J'ai pas l'impression de voir un manque de sommeil sur votre peau Donc c'est déjà pas mal Ça veut dire que le manque de sommeil n'est pas forcément super en profondeur Donc c'est facilement réglable Donc ça c'est parfait Ok Ok, donc ça c'est pas trop mal Tac, je vais retirer mes gants Maintenant on va essayer de voir vos yeux en fait Puisque en fait c'est la première chose qui a impacté quand il y a des problèmes de sommeil Donc on va regarder tout ça Allez hop On regarde la lumière Ok, on continue à regarder la lumière Ok Allez hop, on regarde bien la lumière J'arrête de bouger pendant un petit moment Histoire de voir comment réagit votre pupille C'est très bien Ok, l'autre oeil maintenant Ok Maintenant tu vas suivre la lumière, tu continues Ok Ok je vois pas trop d'anomalies Pour l'instant Je vais laisser des yeux se reposer un petit peu Puis on va revenir après d'accord Histoire de pas trop les agresser d'un coup Ok Parfait alors Ecoute moi je te conseille un truc D'accord C'est que je vais essayer de voir si Peut-être que un doudou Ou une petite veilleuse Pourrait pas t'aider D'accord Parce que je sais que ça aide pas surtout les enfants à la base Mais c'est vrai que Il faut pas sous-estimer une veilleuse D'accord Tu vois Tu vois c'est tout doux Ça va peut-être en fait te forcer à regarder la lumière qui change Tu vois c'est un petit peu comme quand on dit Quand on arrive pas à dormir au cours des moutons Bah c'est un petit peu pareil au final Tu vois Quand on y pense C'est un petit peu pareil Tu regardes les couleurs qui changent C'est un petit peu pareil 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 C'est très agréable Ok Sinon là le classique On a le petit doudou Alors bon là c'est celui que j'ai à proximité Mais voilà le petit doudou Très calme, très enfantin Qui peut permettre à des gens Même adultes de dormir avec ça Ça marche sur certaines personnes Faut pas les préjuger Tout ça, il faut pas, d'accord Il faut croire Voilà, ici c'est une toute petite tortue Toute mignonne, on peut peut-être même S'amuser à compter les écailles pour dormir Peu importe Ou faire juste un gros câlin Tout simplement C'est vrai que c'est pas mal Ça marche souvent sur nos patients Après le problème aussi C'est peut-être un petit peu la dépendance Voilà C'est ça Ce sera peut-être un petit peu pareil sur la veilleuse Parce que peut-être qu'au bout d'un moment Vous arriverez plus du tout à vous entendre bien dans le noir Quand c'est chez vous, ça va Mais quand vous êtes en déplacement Vous n'allez pas forcément ramener votre veilleuse De peu qu'elle soit un petit peu grande En plus, ce sera galère Sinon, vous pouvez aussi regarder des vidéos Voilà Je vous conseille l'ASMR C'est assez sympatoche Vous connaissez bien D'accord Bah écoutez, je peux vous faire une petite démonstration si vous voulez Ouais Allez Alors l'ASMR c'est tout simple C'est le but de chuchoter Il y a beaucoup de types d'ASMR D'accord Il y a tout ce qui est ASMR super rapide Comme ça Des choses comme ça On a plein de sons à faire On peut faire quelque chose qu'on appelle le tapping On peut juste parler super franche du micro Et raconter des histoires On peut aussi Faire ce qu'on appelle du brushing Donc avec un pinceau On a aussi du no talking On a aussi un petit peu de visuel L'ASMR est totalement varié C'est des milliers de vidéos Toutes différentes les unes des autres Donc si vous n'arrivez toujours pas A vous endormir Essayez C'est tout ce que j'ai à dire Et après le problème aussi C'est que peut-être il y aura une dépendance Et que vous n'arriverez plus à vous endormir sans vidéo Ça c'est le problème Alors du coup On a Une espèce de recette miracle D'accord Je vous en dis pas plus Je vous laisse regarder On a Tout simplement Des oreillers révolutionnaires Qui eux aussi peuvent faire de l'ASMR par ailleurs C'est tout simplement Un oreiller Wopi L'eau Wopi L'eau Wopi L'eau Wopi L'eau Mais alors vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il a d'incroyable ce coussin Et bah c'est simple Depuis que je l'ai Je ne m'en passe plus En fait Ce qui est incroyable Avec ce coussin C'est Que déjà Il y en a pour tout le monde Pour tout le monde Par exemple Je vous vois Vous êtes dans mon bureau actuellement Peut-être que vous avez mal aux épaules Peut-être que vous avez mal au cou Peut-être que vous aimez Vous aimez les Les choses plutôt dures Et peut-être que La personne qui partage votre vie C'est tout l'inverse Et bah y'a pas de soucis Puisqu'il y a Plein d'oreillers différents Et Tout simplement Pour savoir quel oreiller Vous plaît Vous avez un quiz tout simple Et on vous informe Sur quel est le meilleur oreiller Pour Toi Pas pour ton voisin Pour toi Moi personnellement J'ai beau être médecin du sommeil Moi aussi j'ai un petit peu de mal A m'endormir etc Donc du coup J'ai fait ce fameux quiz Et je suis tombée sur celui-là Et Donc moi C'est un Eugotex 100 100 101 Eugotex 100 Et en fait Ce qui est super bien C'est que L'oreiller est incroyable Et qu'au milieu On va retrouver Un second oreiller Mémoire de forme Donc on va glisser tout simplement Dans le gros oreiller Pour Vraiment En fait Que vous passez La meilleure des nuits Tout simplement C'est simple Je ne m'en passe plus Mon mari ne s'en passe plus Mes filles ne s'en passent plus A la maison On n'a que ça C'est très simple On n'a que ça Et après du coup On a L'énorme oreiller Avec du coup Une housse de couette Une tête d'oreiller Plutôt Elle est Toute blanche Avec un petit liseré Bleu foncé Elle est absolument gigantesque Et ce qui est super bien C'est qu'on n'a pas A se retourner dans tous les sens Notre tête restera Sur l'oreiller Vu que sa taille Est assez grande Regardez Un petit exemple Là je fais des beaux rêves Je rêve de nourriture Il est super moelleux Il est super agréable On a l'impression d'avoir Un nuage sous la tête Tout simplement C'est ça qui vient Et Bien sûr Bien sûr Bien sûr C'est made in France Évidemment Évidemment Que dire de plus C'était bien évidemment Made in France C'est bien évidemment Aussi Labellisé EPV Et vous allez me dire Mais Docteur Yume Est-ce que EPV C'est tout simple C'est l'entreprise Du patrimoine vivant Donc ça veut dire Que ça respecte L'environnement Ça respecte L'environnement Ça respecte Votre sommeil Et en plus Et en plus de ça Vous dormez bien Déjà Et en plus de ça Vu que c'est Eucotex 100 Et bien C'est pas du tout Dossif pour votre santé Ça veut dire que vous avez Un sommeil Réparateur Un sommeil génial Sur un oreiller génial Bon pour la planète Bon pour votre santé Que demander de plus ? Que demander de plus ? Et bien Écoutez Vous verrez ça Avec ma secrétaire Tout à l'heure Mais on a une petite réduction Si ça vous plaît Ok On verra ça Avec la secrétaire Ok Parfait Alors Je vais venir retester vos yeux Un petit peu maintenant qu'on s'est un petit peu Un peu plus détendu Tout ça Alors Tac Ok 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 ça marche Bah écoutez alors Je vais revoir un petit peu Mes petites notes Donc de ce qu'on avait dit tout à l'heure Votre sommeil est plus bien depuis maintenant un petit moment Donc Ce que je vous conseillerais de faire du coup C'est de ne pas prendre de somnifères On va essayer de rester sur des choses plutôt naturelles d'abord Donc si l'oreiller vous intéresse Vous verrez ça avec ma secrétaire tout à l'heure Ce que je vous conseille aussi Peut-être C'est d'essayer d'avoir des horaires réguliers de sommeil Voilà Parce que le corps a du mal A se caler sur plusieurs heures Si vous voulez changer d'heure il n'y a pas de soucis Mais il faudra que ça se fasse sur un long terme Voilà il ne faut pas changer tous les 2-3 jours Le corps n'a pas le temps de s'y faire Voilà tout simplement Si jamais vous faites du sport Que je ne vous ai pas demandé Mais si vous en faites N'hésitez pas vraiment à dormir beaucoup C'est très important pour la régénération des muscles Tout ça et de l'énergie Voilà On évite tout ce qui est écran le soir avant de dormir C'est bien C'est très important Même le matin dès le réveil Ça casse les yeux On évite d'ailleurs les écrans dans le noir Si jamais on veut regarder le téléphone dans le lit On essaye de mettre de la lumière On évite aussi peut-être le café Tout ce qui est énergisant Les voies sont énergisantes Avant de dormir Aussi on évite 2-3 heures avant le sommeil Voilà Par contre Par rapport à manger avant de dormir Il n'y a pas de contradictions Là-dessus Pas de contradictions Faites ce que vous voulez Manger plus Ça aide à faire une bonne sieste après Donc vous pourrez peut-être mieux vous endormir Et c'est vrai qu'il y a des gens qui parlent de digestion Donc ça c'est propre à vous Je vous laisse tester tout ça Tout simplement Et puis bah Voilà Essayez peut-être aussi de changer la place de votre lit Parce que des fois il y a des gens qui tendent mal De ce côté-là De la lune etc Donc à vous de voir Et puis bah je pense que Avec tous ces conseils Et ce bel ori Je pense qu'on ne vous reverra plus Tant mieux Et pas tant mieux Parce que ça fait une Une belle séance Vous et moi Mais bon Au moins tant mieux Parce que j'aurais bien fait mon travail Et bien écoutez Je vous laisse aller voir Ma secrétaire tout simplement Voilà Je vous souhaite une bonne journée Au revoir Alors ça s'est bien passé Ah super Alors Alors du coup Pour le règlement Ça vous fera 45 euros S'il vous plaît Oui voilà Oui Pardon Ah oui Vous êtes intéressé D'accord très bien Et bah alors C'est tout simple Si vous êtes intéressé Il n'y a pas plus compliqué Et nous on va vous donner Une petite réduction Voilà Grâce à Notre fameuse docteur Incroyable Par ailleurs Du coup C'est W O P Young Girl Et vous aurez 10% de réduction Voilà sur le Votre prochain achat Chez Wubil Tout simplement Voilà Donc j'espère qu'elle vous a bien Je vous dis qu'elle n'a rien oublié Pour la planète Tout ça Pour votre corps Ok parfait Elle n'a rien oublié Parfait Bah je vous le répète pas du coup J'ai des petits papiers Si ça vous intéresse Voilà Qui vous racontent un petit peu tout Qui vous rappellent de faire le quiz aussi Très important Ouais je vais vous les glisser dans le papier aussi Pour choisir quel oreiller Vous irez le mieux Parce que je sais qu'on peut être un petit peu Un petit peu perdu au début Est-ce que je vais prendre un oreiller Tu as un oreiller Ou peu importe Donc allez faire le quiz Vous verrez tout ça Et puis ça vous raconte tout le processus Bon bref C'est vraiment incroyable Hop Je vous donne ça Je vous laisse payer pour la séance Juste ici Voilà Et puis bah voilà J'espère que ça s'est bien passé pour vous En tout cas Je vous souhaite une bonne nuit De fait En espérant que vous trouverez le sommeil Et je vous souhaite une bonne journée Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada